Là il y a un merisier, le merisier il est beau aussi, celui là-bas derrière, là il y a un noyé, les noyés ils ont bien poussé aussi. Il y a eu de nombreuses années on est dans un système très intensif de culture et le sol en souffre quand même et ça me semblait important de vouloir améliorer l'état structural du sol, le taux de matière organique parce qu'on était quand même sur des taux très faibles et après tout ça oui ça semblait être une bonne idée la mise en place d'une parcelle agroforestière. Donc ça correspondait à justement une possibilité de résoudre ces problèmes de structure, de matière organique. C'est sur un domaine, comment dire, sur une échelle de temps qui est assez longue, la structure du sol elle peut améliorer par les racines des arbres puisqu'on a les racines qui vont assez loin, beaucoup plus loin en tout cas que les cultures et qui permettent une structuration du sol et puis un maintien aussi en place du sol, une lutte contre l'érosion. Concernant la matière organique c'est l'apport des feuilles au sol, tout ça évidemment c'est sur des dizaines d'années mais qui vont contribuer à une augmentation de la matière organique avec des techniques culturales aussi simplifiées. La parcelle étant dans la bourre pour permettre justement une amélioration des taux de matière organique mais tout ça évidemment est assez long, c'est pas du jour au lendemain. Un des rôles de la parcelle agroforestière, c'est aussi de capter des éléments fertilisants qui n'auraient pas été ou peu utilisés par la culture et qui seraient donc captés par les racines des arbres et donc on joue un rôle de protection de la nappe phréatique. Les racines des plantes de type blé, ils vont aller jusqu'à deux mètres, les racines des arbres vont quand même beaucoup plus creux. Du coup on peut je pense améliorer nettement la qualité des eaux souterraines. Après le rôle des racines, ils vont puiser aussi des éléments minéraux dans la roche-mer, les remonter pour utiliser pour les cultures. Ça c'est un aspect positif aussi.